Pour ces joueuses de Paris l'aumonial, c'est une grande première. Elles participent à un tournoi de football où seules les filles sont conviées. On essaie contrôle d'un pied, passe de l'autre. Ok, très bien Louise. Elles ont toutes entre 11 et 16 ans. Ces 120 filles ont répondu à l'invitation des organisateurs. Un engouement boosté grâce à la Coupe du Monde Féminine, qui se joue actuellement en France. Pour Lilou, l'exposition du foot féminin légitime leur présence sur les terrains. Ça nous rassure de voir des filles jouer comme ça, des filles fortes, jouer. Ça peut nous conforter dans l'idée que les filles ont le droit de jouer au foot sans faute. Et l'envie de ces filles de jouer au football est assumée, voire proclamée. C'est parce qu'on est des filles qu'on n'a pas le droit de jouer au foot et d'être talentueuses comme les garçons. Pour les éducateurs à l'initiative de ce tournoi, la Coupe du Monde Féminine à domicile est une étape indispensable pour susciter des vocations. C'était ça l'objectif, c'est de se dire, je regarde le sport à la télé, quel que soit le grand événement, les Jeux Olympiques, etc. J'ai envie de pratiquer derrière. Donc on s'est dit, en se calquant sur les dates de la Coupe du Monde, je regarde l'équipe de France. Et en même temps, dès le lendemain, j'ai envie de jouer. Ça permet de faire découvrir à certaines personnes qui ne sont pas du tout au courant que le foot pour les filles existe. C'est encore le cas en 2019. Un futur sacre des Bleus permettrait à ces filles d'assumer définitivement leur passion pour le ballon rond.